et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans minecraft il va y avoir des choses épiques si vous aimez ce nouveau contenu n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un like à vous abonner et à mettre un commentaire en fin de vidéo pour donner votre avis ça me ferait très plaisir je compte sur vous alors pour tout vous dire ça fait un moment que je build mais jamais vraiment partager mes créations du coup j'ai donc décidé d'en faire des vidéos minecraft je vais donc vous montrer les différentes étapes de construction pour vous montrer mon parcours pour y arriver donner des conseils aux gens qui voudraient build évidemment je suis pas un expert que attention d'ailleurs le but que vous voyez en arrière-plan en ce moment même ça n'est pas le projet de cette vidéo bon c'est un peu flou je vous l'accorde mais bon ça vous fait une petite idée de ce que je faisais il ya quelques années quand même le but d'aujourd'hui des prochaines fois probablement ça sera un grand château comme l'un breath of the wild le but sera donc en plusieurs parties parce que c'est un grand projet et je vais apprendre plusieurs outils que ce soit dans minecraft ou des outils externes pour le montage ou quoi que ce soit donc veuillez m'excuser si certaines cinématiques ne sont pas fameuses évidemment j'apprends encore à utiliser des replay modes pour faire des timelapse c'est tout nouveau se faire des gens s'il vous plaît j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines fois eh ben sur ce on peut commencer bah je tiens tout d'abord à préciser que j'utilise un datapack pour élever la hauteur du monde de 384 blocs donc c'est la hauteur de base minecraft à 1024 donc ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de marge j'ai élevé le sol à 320 blocs dans la customisation du monde 320 blocs d'attitude c'est la hauteur de base d'un monde minecraft sans les couches négatives évidemment donc il y aura en effet un gros complexe souterrain donc je pense même que je réhausserai à la hauteur du monde enfin surtout du build un peu plus tard pour faire des galeries plus importantes voilà ça ça pourrait être assez avantageux pour en revenir au build bas il est donc inspiré de the legend of the breath of the wild pour l'apparence du château et de son environnement voilà pour le système de galeries et de grottes qui lui aura en dessous ça sera plus inspiré de tears of the kingdom donc c'est la suite de breath of the wild mais ça ça sera pour plus tard évidemment parce que chaque chose en son temps au début j'avais pas encore installé le replay mode donc bah du coup j'ai enregistré avec obs ça ne vous inquiétez pas c'est pas tout l'épisode vous inquiétez pas j'ai vite switché donc pour le terraforming j'avais pas vraiment d'idée j'avais qu'une idée assez large de ce que je voulais faire une idée grossière donc j'ai commencé à modeler le terrain un peu aléatoirement comme ça en suivant quelques courbes que j'avais en tête puis au fur et à mesure que je terraforme en général il ya différentes idées qui viennent comme ça dans ma tête au fur et à mesure que j'analyse le terrain voilà et du coup ça permet d'affiner plus de recoins ça permet surtout d'améliorer le terrain du coup ensuite j'ai eu l'idée d'installer le replay mode du coup voilà comme je vous disais pour avoir une meilleure perspective sur tout ça parce qu'avec obs on tout à fait requin et pas de souci mais la perspective bon merci quoi donc voilà si on voit pas mon personnage à l'écran par contre c'est totalement normal c'est parce que j'utilise axiom donc c'est un mode de terraforming voilà qui est très très puissant que je combine à world eddy d'ailleurs donc les liens de tous les modes utilisés dans la vidéo sont en description d'ailleurs si ça vous intéresse n'hésitez pas si vous voulez donc pour le replay mode bas c'est ma première vraie utilisation donc je vais essayer de m'améliorer un petit peu pour les prochaines fois le plus dur étant de bien contrôler bas c'est le mouvement de la caméra surtout parce que comme je vous disais il ya des gros temps de chargement surtout quand on revient en arrière dans la timeline de l'éditeur en fait dans le replay mode ça peut même faire crash le jeu faut faire vraiment attention ça peut être vraiment contraignant donc Sous-titrage MFP. ... 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